En numéro 1, le persil, celui-ci est riche en vitamine C, ça vous le savez déjà, d'ailleurs je vous ai souvent montré des crèmes éclaircissantes à la vitamine C, sa concentration en vitamine C dépasse toutes les attentes possibles. Le persil frais est une source de vitamine C, imaginez-vous que 100 grammes de persil va vous apporter 177 milligrammes de vitamine C, et le rôle que joue la vitamine C dans l'organisme va au-delà de ses propriétés antioxydantes. Il contribue aussi à la santé des os, des cartilages, des dents et des gencives. De plus, il protège contre les infections, favorise l'absorption du fer contenu dans les végétaux. En plus de cela, le persil contient de la vitamine K, du fer et du manganèse. Donc ici, nous allons vous encourager à consommer le persil dans vos salades de fruits. Donc lorsque vous faites un bol de fruits composé de papaye par exemple, de fraises, de mangue ou alors de pastèque et de kiwi, bref un bol de fruits à votre goût, alors ne manquez pas d'émincer un peu de persil que vous rajoutez dessus pour profiter pleinement à 100% de ses bienfaits. Ou alors lorsque vous allez faire une salade de crudités, ne manquez pas de rajouter beaucoup de persil émincé à l'intérieur pour capitaliser et profiter de sa teneur vraiment extraordinaire en vitamine C. Donc le persil est dès à présent désigné comme légume qui ne serait manqué dans votre liste de courses ces jours-ci et dans les jours à venir. Nous vous encourageons grandement à le consommer. Bienvenue sur votre chaîne de santé, de remède naturel, de bien-être sur tous les plans. Pour ceux et celles qui sont arrivés ici par hasard, alors pensez à vous abonner, activez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos intéressantes que nous mettons à votre disposition tous les jours. Nous serions contents de vous compter parmi nous, parmi les membres de cette belle communauté. Et pour ceux et celles-là qui soutiennent déjà ce travail depuis longtemps, alors nous vous remercions grandement. Pensez à nous dire dans les commentaires votre nom et le nom de la belle nation depuis laquelle vous nous regardez. Alors je vous apporte là 8 légumes, dont la composition de ces ingrédients ou alors les principes actifs qu'ils contiennent vont nous aider à nous prémenuer vis-à-vis du coronavirus. De quoi s'agit-il concrètement ? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Alors je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de ne louper aucun détail. Car ici, la santé est l'essence même de notre chaîne et l'une de nos priorités est de vous aider à améliorer votre alimentation, à atteindre votre objectif en prenant en considération l'héritage culinaire africain. En passant, pour tous ceux et celles qui veulent entrer en possession de la tisane extra minceur, je livre partout dans tous les pays. Écrivez juste à mon numéro WhatsApp, en WhatsApp, pas d'appel WhatsApp, ok ? Pour ceux et celles-là qui sont en Allemagne également, vous pouvez commander chez moi, il n'y a pas de soucis. Bien, les aliments dont nous allons parler aujourd'hui sont particuliers, non seulement du fait de leur teneur en vitamine C, mais en plus, leur apport vraiment intéressant également en antioxydants. Et vous le savez déjà, j'en suis sûr, la vitamine C et les antioxydants sont les substances clés lorsque vient le moment de renforcer le système immunitaire d'un être humain. Et c'est ça même qui est l'essence de notre vidéo aujourd'hui. Car nous allons vous présenter ces légumes-là qui ont une teneur élevée en vitamine C et en antioxydants. Ne perdez pas de vue que nous ne voulons pas ici vous encourager à délaisser ou à ignorer d'autres légumes. Non, mais nous voulons vous encourager davantage à mettre un accent sur le choix de ces légumes dont nous allons vous présenter. Car je vous ai toujours dit dans mes vidéos, une alimentation peut soit vous faire du bien, soit vous faire du mal. Du coup, il faut toujours penser et avoir une très bonne stratégie. Alors, on y va. En numéro 2, je vais par là mentionner le poivron jaune, tel que vous pouvez le voir à l'écran. Le poivron jaune est ce légume-là qui a la teneur la plus élevée en vitamine C. Est-ce que vous le saviez ? Est-ce que vous pouviez le soupçonner ? Alors, sachez que 100 grammes de poivron jaune nous apporte 183 milligrammes de vitamine C. Vous voyez maintenant, c'est vraiment élevé. La consommation du poivron va donc être l'un des légumes dont nous allons vous encourager à consommer. Mais en plus, sa coloration jaune du poivron suggère la présence des pétacarotènes qui est encore appelée vitamine A et qui elle aussi est fortement impliquée dans le processus du renforcement de l'immunité. Mais attention, pour le poivron, il est aussi bien comme pour les autres légumes dont nous allons voir. Ok, il s'agit d'observer un moyen de cuisson particulièrement différent. Ne manquez donc pas d'intégrer le poivron dans vos cuissons diverses de préférence en fin de cuisson. Voilà pour que la chaleur ne détruise pas complètement la vitamine C qu'elle contient. Ou alors, vous pouvez simplement choisir de faire des poêlés de légumes. Une fois de plus encore, on va préparer le poivron de manière à ce qu'il soit croquant, c'est-à-dire pas très cuit quand on le consomme. Et c'est ainsi, je vous promets, que nous serons à mesure de préserver toutes ses propriétés et sa teneur en vitamine C. Donc le poivron ne doit pas manquer dans nos repas, mais très important, le poivron de couleur jaune en partie. En numéro 3, la grande famille des crucifères, encore appelée la grande famille des choux. Mais plus particulièrement le chou de Bruxelles, parce que celui-ci a une concentration vraiment extra en vitamine C. On a deux fois de vitamine C dans le chou de Bruxelles que dans le chou rouge ou dans le chou blanc ordinaire. Par conséquent, 100 grammes de chou de Bruxelles va nous apporter 100 milligrammes de vitamine C. Vous vous rendez bien compte que c'est un légume qui n'est pas à négliger, car vous convenez avec moi que 100 grammes de chou de Bruxelles nous apporte deux fois plus de vitamine C que l'orange, deux fois plus de vitamine C que le citron ou alors le pamplemousse. Donc voilà un légume dont nous vous encourageons autant que possible à consommer. En numéro 4, le poivron vert. 50 grammes de poivron vert nous apporte 120 milligrammes de vitamine C. Donc là aussi c'est un légume dont nous allons vous encourager à consommer. Mais s'il vous plaît de grâce, tous ces légumes sont à privilégier de culture biologique. Parce qu'étant des cultures biologiques là, elles sont censées ne contenir ni pesticides ni engrais. Et vous le savez très bien, les pesticides et les engrais chimiques sont des substances potentiellement cancérigènes. Donc quand vous allez faire le choix de vos différents légumes, ne manquez pas d'intégrer à l'intérieur la version bio de ces légumes. En numéro 5, nous avons là les champignons. Les champignons, vous le savez, n'ont pas forcément une ténure élevée en vitamine C. Mais en fait, elles vont avoir ceci de particulier, que leur consommation va stimuler la production des immunoglobulines, qui sont des substances impliquées dans le renforcement de notre système immunitaire. Donc ne manquez pas de consommer le champignon, qu'il soit séché ou alors qu'il soit en conserve ou tout simplement frais. Ne manquez pas d'intégrer cela dans vos salades ou dans vos poêlées de légumes, ou alors dans la sauce d'arachide, ou dans la sauce tomate, ou alors dans la sauce de tarot, ou la sauce jaune, ou même dans les différents plats traditionnels. Du coup, les champignons vont aussi être un légume dont nous allons encourager grandement les membres de cette famille à consommer, ce qui pourra nous prémunir vis-à-vis de l'infection liée au coronavirus. En numéro 6, les brocolis. Les brocolis sont aussi des légumes vraiment intéressants qui vont nous aider à renforcer notre système immunitaire. 110 mg de vitamine C que l'on peut tirer simplement en prenant juste une petite quantité de brocoli. Vraiment, une fois de plus, vous devez faire attention à sa cuisson. Il ne sera pas question ici de laisser 15 ou 20 ou 30 minutes au feu, non du tout. Mais on va essayer de tout faire pour les blanchir juste légèrement, ou alors les faire cuire vapeur. Pas sous immersion dans de l'eau, ok? Mais à une cuisson vapeur pour préserver autant que possible, non seulement ses propriétés organoleptiques, mais également la teneur en vitamine C. Également en nutriments divers tels que le sélénium, le phosphore et le potassium. Donc une fois de plus encore, lorsque vous verez le brocoli, même s'il n'est pas votre légume préféré, s'il vous plaît, prenez sur vous de le mettre dans votre panier de course. Faites tout pour l'intégrer dans votre alimentation et consommez-le au nom de ses propriétés et au nom de ce qu'il va jouer comme rôle au niveau général de votre état de son. En septième légume, je vais vous mentionner là le radis noir. Le radis noir aussi est un légume extraordinaire, vraiment exceptionnel. Par conséquent, c'est un légume dont nous allons vous encourager à intégrer dans votre régime alimentaire. Dans les crudités ou alors légèrement cuits et vapeur pour pouvoir tirer pleinement profit des nutriments et propriétés. En passant, 100 g de radis noir nous apporte également 100 mg de vitamine C. Donc voilà, c'est également un légume qu'on va intégrer dans nos salades et qui jouera aussi un rôle aussi intéressant au niveau de la stabilisation de la tension artérielle. Parce qu'elle contient également en plus du potassium en grande quantité, mais aussi du magnésium et légèrement du calcium. Donc voilà un légume que nous allons tout faire pour ajouter dans notre schéma alimentaire quotidien, afin de nous prévenir vis-à-vis du communiqué de ces derniers jours. En dernier légume, je vais là vous mentionner le poivron rouge. Ça peut vous sembler vraiment surprenant parce que nous avons écouté le poivron jaune, celui qui était presque en tête de liste. Mais en termes de concentration de mine, c'est le poivron rouge. Celui-ci contient moins de vitamine C comparé aux autres légumes, certes. 50 grammes de poivron rouge va nous apporter 24 milligrammes de vitamine C, c'est-à-dire bien plus que l'orange et le pamplemousse ou le citron. Donc vous convenez avec moi que c'est un des moyens de maximiser en termes d'apport en vitamine C. Vous devez noter que la consommation de ces légumes peut être très bien palliée un peu plus rapidement aux besoins quotidiens en vitamine C que la consommation des fruits classiques tels que l'orange, le citron et j'en passe. Ces légumes de par leur coloration suggèrent une forte concentration en antioxydants et en flavonoïdes qui va renforcer notre système cardiovasculaire, notre système immunitaire, qui va renforcer les capillaires et également prévenir la survenue du cancer. Ces légumes, au-delà d'être préventifs contre le corona, va au-delà car elles vont aussi jouer un rôle important en ce qui concerne le ralentissement du vieillissement accéléré et la prévention du cancer. Elles purifient notre organisme et luttent contre les radicaux libres. Voilà, cela m'a fait grand plaisir de partager ceci avec vous. Je vous encourage davantage à porter attention à votre choix sur les légumes dont nous vous avons présenté ici, mais aussi à respecter les mesures d'hygiène. Et faites toujours tout pour consommer au maximum des légumes qui vont toujours renforcer votre système immunitaire. Ainsi, vous pourrez pas seulement vous préserver du corona, mais aussi de toute infection virale qui pourrait s'attaquer à votre système immunitaire. Si jamais vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous me découvrez à l'instant, je suis Marie-Léonie, coach, la santé sur tous les plans et l'essence même de notre chaîne. Alors abonnez-vous, activez toutes les notifications, likez, commentez et partagez. Bisous, bisous.